... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 14 février. 8 morts, 21 blessés près de Tel Aviv. Le chauffeur palestinien d'un bus a foncé sur un groupe d'israéliens. Geste désespéré pour les palestiniens, mais c'est Arafat qui est responsable d'Israël. 350 000 réfugiés en Guinée, des rebelles venus du libérien de la Sierra Leone affrontent l'armée guinéenne. Reportage de nos envoyés spéciaux. Dominique Vannet, non partante pour la présidentielle de 2002, elle veut aider d'une autre façon son parti à grandir. Élection municipale, ce soir la bataille très serrée entre la gauche et la droite à Dunkerque. Documents sur des voleurs à la tire, à Nice, 19 personnes interpellées lors d'une opération policière spectaculaire. Enquête sur les désagréments des usagers du téléphone, 70% des clients s'en plaignent. C'est un homme simple, disent ses proches, un homme de 35 ans, employé depuis 1996 dans une compagnie privée israélienne d'autobus. Ce matin, brutalement, au volant de son véhicule, il a heurté un groupe d'israéliens près de Tel Aviv. Il y a 8 morts et 21 blessés. La famille du chauffeur parle de pauvreté, de colère, mais à Jérusalem, on dénonce Yasser Arafat. Reportage de nos correspondants, Charles Anderlin et Mossierman. C'est ici, près de Cholon, au sud de Tel Aviv, que l'autobus a fauché un groupe de plusieurs dizaines de soldats et de civils. 8 Israéliens, parmi lesquels 7 soldats sont morts. Il y a 21 blessés. 3 jeunes soldats sont dans un état critique. L'autobus a poursuivi sa course, pourchassé par des policiers qui ont ouvert le feu, blessant le chauffeur. Le véhicule a percuté ce camion. Le conducteur est un habitant de Gaza qui venait de déposer des ouvriers palestiniens à Cholon. Grièvement blessé, sans connaissance, il est hospitalisé près de Tel Aviv. Sur les lieux de l'attentat, les survivants sont en état de choc. Une attaque de ce genre renforce le sentiment croissant d'insécurité ressenti par le public israélien. On n'a pas de sécurité, on n'a pas la sécurité. Nous devons nous réveiller, grand Dieu. J'habite ici. J'ai envoyé mon fils à l'école, mon aîné va à l'armée. On ne sait pas ce qui peut leur arriver. Il faut trouver une solution. L'auteur de l'attentat, Allah Khalil Abou Elba, habite cette maison dans le quartier de Sher Redouane à Gaza. Père de 5 enfants, il a 35 ans. Selon tous ses proches, il n'appartient à aucune organisation palestinienne. Employé sans histoire de la coopérative routière israélienne depuis 5 ans, c'était aujourd'hui sa première journée de travail après 4 mois de chômage technique en raison de l'intifada. Réaction immédiate des hauts de baraque, le premier ministre sortant. Un bouclage total est à nouveau imposé sur les territoires palestiniens. Et ses ouvriers regagnaient Gaza en début d'après-midi. Tous condamnaient cet attentat qui les prive de travail. Et ce drame survient au lendemain de la mort d'un officier de la garde personnelle du président palestinien, Yasser Arafat. Ce militaire a été tué par des tirs de roquettes d'un hélicoptère israélien lors des obsèques de la victime. Aujourd'hui, de nouveaux affrontements ont eu lieu entre Israéliens et Palestiniens près de la colonie juite, Netzarim. C'est dans le nord de la bande de Gaza. Un mois, jour pour jour, après le tremblement de terre qui avait fait 827 morts et quelques 2000 disparus au Salvador, la secousse sismique d'hier dans l'est du pays aurait fait, selon un bilan provisoire, 260 morts et 2200 blessés. Commentaire Patrick Fandiau. A chaque fois, l'hélicoptère ne peut ramener qu'un seul blessé. Un rescapé des régions les plus touchées. Le petit garçon va rejoindre des centaines de blessés que des équipes médicales démunies tentent de sauver dans les hôpitaux de la capitale. Ils sont près de 2000 à espérer encore être soignés. Les autres, on les ramasse. Ce sont les quelques 260 corps recensés par les équipes de secours auprès de familles accablées. Mon fils ramassait du bois dehors avec son cousin. Mon Dieu, s'il vous plaît, ne prenez pas mon fils. La terre n'a tremblé qu'une dizaine de secondes, mais dans le centre du pays, avec les départements les plus touchés, des villes comme San Vicente ont été rasées à 70%. Pire encore qu'il y a un mois, jour pour jour, lors du précédent séisme. Les secouristes étrangers sont déjà repartis. Les salvadoriens recherchent eux-mêmes leurs survivants. Ce petit pays pauvre, meurtri par 12 ans de guerre civile, traumatisé par des tremblements de terre à répétition, appelle de nouveau à l'aide internationale d'urgence. L'Algérie souhaite une aide accrue de la France dans le domaine économique et une incitation des autorités françaises auprès des investisseurs potentiels. Parmi les questions évoquées hier, lors de la venue du ministre Hubert Védrine à Alger, celles des visas. Tous les consulats français en Algérie sont fermés. On vient pourtant de rouvrir celui d'Alger, plus récemment celui d'Anaba. Reportage Gérard Grisbeck avec Mouhano Angeli. Un bunker en plein centre-ville. Le consulat de France d'Anaba. Il a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un mois et depuis tous les jours, la même file d'attente dès 5h du matin. Une fois à l'intérieur, les choses vont très vite, à condition d'avoir tous les papiers et de payer les 600 francs français pour un visa de longue durée. Chaque jour, le personnel traite environ 200 dossiers. De l'obtention des visas, 40 000 en 95, 5 fois plus l'an dernier, Hubert Védrine et le président Bouteflika ont parlé hier. D'autant que le chômage touche encore la majorité de la population et ces dernières semaines, les attentats ont repris. Chacun peut comprendre pourquoi l'opinion française, qui est tellement sensible, tellement proche de tout ce qui se passe en Algérie et très remuée, très bouleversée parfois, elle s'interroge parfois sur le fait de savoir pourquoi ce type de choses a encore lieu. Moins qu'avant, certes, mais parfois encore. Donc il y a une interrogation dont je crois qu'elle existe aussi en Algérie d'ailleurs. En venant ici pour la deuxième fois depuis l'élection d'Abdelaziz Bouteflika, Hubert Védrine cherche à dépassionner les relations franco-algériennes. Du côté algérien bien sûr, mais aussi du côté français. Coincée entre le Libéria et la Sierra Leone, la Guinée connaît pour la première fois une guerre sur son propre territoire. Des rebelles harcèlent l'armée gouvernementale guinéenne. Ils viennent des deux pays de Sierra Leone et de Libéria. Les affrontements auraient fait plusieurs centaines de morts et jetés sur les routes des dizaines de milliers de réfugiés. L'ONU a stoppé son assistance. Action contre la faim lance un appel urgent en faveur de ces populations. Nos envoyés spéciaux, Dorothée Lyrique, Jean-François Hoffmann, viennent de nous envoyer ce reportage avec l'armée guinéenne dans la ville de Ké-Kédou. Dans le silence de la ville en ruine, des tirs de Kalachnikov éclatent. Officiellement, l'armée guinéenne a repris la ville aux rebelles. Officiellement seulement. L'heure est au ratissage, comme disent les commandos, pour déloger les rebelles de chaque maison. La bataille de Ké-Kédou a duré 15 jours et elle n'est peut-être pas finie. Nous nous défendons jusqu'à l'infini. Nous sommes là pour défendre notre pays. Et on va mourir avec eux. Mama Sherif, elle, se croit immortelle. Elle a pris les armes le jour où sa ville a été attaquée, avant elle travaillait la terre. Mama Sherif est devenue une tueuse. Je ne peux pas avoir peur, puisque je défends mon pays. Et si je meurs, alors je serai fier de tomber pour la Guinée. Avec une Kalachnikov ou un fusil de chasse, beaucoup de civils ont rejoint les rangs de l'armée guinéenne. Pour le chef d'état-major, les incursions des rebelles signifient une véritable déclaration de guerre. L'autre pays est en guerre contre le Libéria et le Roof de la Sierra Leone. Je ne dis bien pas le gouvernement sierra-leonien. Les rebelles sierra-leonien. Les rebelles sierra-leonais du Roof sont connus pour leur extrême cruauté et leur rituel anthropophagique. Ils sont repliés à 2-3 kilomètres de là, juste derrière la frontière. Avec les soldats du Libéria de Charles Taylor, ils veulent s'emparer de cette terre guinéenne. Pour l'or, les diamants, toutes les richesses enfouies. Depuis de longues années, 350 000 réfugiés du Libéria et de la Sierra Leone vivent dans cette région. Ils ont fui la guerre civile chez eux. Ils doivent aujourd'hui fuir les combats qui embrasent le sud-est de la Guinée. Habitués à vivre sous perfusion humanitaire, ils sont depuis le début des attaques rebelles complètement démunis. Regardez où on dort. On dort là, sur la paille. On n'a rien, pas de nourriture, pas de vêtements, pas de médicaments, rien. Beaucoup de réfugiés ne pensent qu'à une chose, rentrer au Libéria ou en Sierra Leone. Tant qu'à mourir, disent-ils, autant mourir chez nous. Si quelques dizaines de milliers de réfugiés ont déjà quitté la zone des combats, il en reste environ 200 000, à seulement 20 kilomètres d'ici, à la frontière avec le Libéria et la Sierra Leone. Des réfugiés qui n'ont reçu pratiquement aucune aide depuis 4 mois. Je vous présente nos excuses pour la mauvaise qualité de ces images. Je vous rappelle que si vous voulez aider, Action contre la faim, dans son action en Guinée, voici la boîte postale 73G 75-014 Paris. Pour les échéances politiques nationales à venir, Dominique Voinet affiche ses choix. Elle ne sera pas candidate à l'élection présidentielle, en revanche, elle veut s'investir totalement pour donner aux partis verts des structures plus efficaces. C'est ce reportage d'Alexandre Carat et Bernard Puissessault. Quand Dominique Voinet décide de se mettre au vert, elle ne fait pas les choses à moitié. En prenant la décision de ne pas présenter sa candidature à l'investiture pour l'élection présidentielle, Dominique Voinet choisit de reprendre son parti en main, en quelque sorte de voir plus loin. Il y a deux autres échéances. L'égislative de 2002, et la nouvelle mandature, si la majorité plurielle gagne. Eh bien, tous ces enjeux-là, extrêmement importants, pour semer, récolter ce que nous avons semé dans la première mandature, il faut que les discussions que nous aurons avec nos partenaires de la majorité plurielle, notamment le Parti Socialiste, soient extrêmement fortes. L'idée, plus ou moins avouée, est de redonner une impulsion à un parti qui peine à grandir, mais surtout, d'en faire la deuxième force politique à gauche. Étonnamment, pour une fois, tout le monde est d'accord sur la répartition des rôles. Je pense qu'aujourd'hui, elle est la seule vraiment légitime pour réformer ce parti qui en a besoin et pour qu'il devienne le deuxième parti de la gauche française. Quant à moi, je ne m'estime pas le plus mal placé, des verts, pour élargir notre base électorale. Noël Mamère, désormais, fait figure de favori à l'investiture du parti. D'autant qu'à l'approche des échéances présidentielles, les courants les plus turbulents semblent aussi s'assagir un peu. Moi, je ne suis pas dans une logique obsessionnelle où il faudrait absolument tout sauf Noël Mamère. Par contre, je pense que le mouvement vert est riche d'un certain nombre de personnalités. En attendant, Dominique Voinet reste au gouvernement et avant de reprendre la direction des verts, il lui faudra passer par la case municipale. Silence autour de la table du Conseil des ministres sur le dossier Corse. Hier, le président avait retiré de l'ordre du jour le projet de loi visant à modifier le statut de Lille. Le gouvernement a fait savoir qu'il représenterait sa copie telle qu'elle. Ce matin, on dédramatisait cet affrontement politique. De même, en Corse, près d'Ajaccio, Stéphane Brettenay et Cédric Picot, dans le village de Kutoli, personne ne pensait que le processus était annulé. C'était autrefois un bastion du nationalisme. Mais aujourd'hui, les habitants de Kutoli se sont ralliés au processus de Matignon. Jean Biancucci, ancien responsable d'un mouvement nationaliste, a rangé ses arts. Pour ce Kutelier, le couac d'hier est un coup politique du président qui ne devrait pas remettre en cause le projet de loi. Les problèmes de fond, pour ma part, doivent passer avant les considérations politiciennes. Donc, ça sera simplement un décalage de 8 jours, de 15 jours, de 20 jours, ou même d'un mois. Ici, on partage le même sentiment que dans toute la Corse. Le processus doit aboutir vite pour un retour à la paix civile. Vous savez, on en a marre, vraiment, on en a marre. De cette pagaille. Les gens ont besoin de vivre en paix, tranquille, travailler. Ils vont se manger le foie, c'est de l'oeil. En ville, la tendance est la même. La décision de Jacques Chirac est plus ressentie comme un bras de fer à la tête de l'exécutif que comme une manœuvre contre le processus de Matignon. D'ailleurs, les élus de tous bords ont tenté de calmer le jeu, y compris les partisans du président de la République. Je suis persuadé que ce contre-temps ne compromet en rien l'évolution qui s'inscrira inévitablement dans une démarche de réforme. Ici, on parle plus de péripétie que d'une remise en cause du processus de Matignon. Dans leur déclaration, tous les élus ont clairement lancé un appel à la patience, un appel qui s'adresse aussi bien aux insulaires qu'aux groupes clandestins qui seraient tentés de reprendre les actions violentes. Aux prochaines élections municipales et cantonales, la plupart des sondages prévoient une poussée de la gauche, mais certaines villes pourraient basculer à droite. Voici l'exemple de Dunkerque raconté par Jean-Jacques Dufour et Jean-Louis Melun. Entre terre et mer, à un peu plus de 30 km d'Austande, Dunkerque, qui signifie en flamant église des dunes, est l'unique ville française à ouvrir sur la mer du Nord. C'est une ville totalement nordique, flamande, et puis c'est autre chose, c'est un port. Elle n'est pas belle au premier regard. Il faut un petit peu la chercher, il faut un petit peu la découvrir. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'à force d'essuyer des coups de tabac, cette ville s'est surtout forgée une âme. C'est une ville qui a été complètement rasée en 1940. 1940, au début de la guerre. Donc elle a vécu toute la guerre anéantie. 95% du centre de l'agglomération a été rasé. C'est donc une ville de la reconstruction, avec les caractéristiques de la reconstruction. Blessée par la guerre, elle le fut aussi par la crise économique. Dans les années 80, le port était... Voilà, nous allons revenir légèrement en arrière. Vous avez compris, nous avons quelques difficultés de transmission d'images, mauvaise qualité, pardonnez-nous. Vous allez revoir cette enquête menée par Jean-Jacques Dufour et Jean-Louis Melin à Dunkerque, là où la gauche est en difficulté. Entre terre et mer, à un peu plus de 30 km d'Austande, Dunkerque, qui signifie en flamant église des dunes, est l'unique ville française à ouvrir sur la mer du Nord. Alors c'est une ville totalement nordique, flamande, et puis c'est autre chose, c'est un port. Alors elle n'est pas belle au premier regard. Il faut un petit peu la chercher, il faut un petit peu la découvrir. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'à force d'essuyer des coups de tabac, cette ville s'est surtout forgée une âme. C'est une ville qui a été complètement rasée en 1940. 1940, au début de la guerre. Donc elle a vécu toute la guerre anéantie. 95% du centre de l'agnomération a été rasé. C'est donc une ville de la reconstruction, avec les caractéristiques de la reconstruction. Blessée par la guerre, elle le fut aussi par la crise économique. Dans les années 80, le port était au bord du naufrage. Aujourd'hui, il bat tous ses records. Le port a battu l'an dernier tous ses records d'activité. 45 millions de tonnes, c'est 18% de croissance d'activité. La plus forte croissance des ports français, également une croissance supérieure à nos ports concurrents du Benelux. Monsieur Pankini, c'est le Poumon de la ville. C'est le Poumon de la ville. Oui, vous êtes à la Ligie du Poumon de la ville. Et là-bas, derrière, ce qu'on voit, l'usine... Donc, d'où s'échappent les fumées, là, vous avez donc Usinor, Dunkerque, connu sous le nom de Solac, également, où on reçoit donc le minerai de fer à l'état brut et où on en sort des tôles du produit fini. Solac, qui fournit plusieurs milliers d'emplois, c'est le Poumon de la ville. Et quand le Poumon tousse, toute la région éternue. Et les élections, alors ? Ah, les élections. C'est un bon sujet. Vous auriez dû arriver dans quelques jours. C'est pas encore parti, là. Quoi qu'il en soit, Michel Delbarre aura trois adversaires, Philippe Emery à l'extrême droite, Jacques Volant à l'extrême gauche et surtout Franck Dersin, dont le slogan est « Changeons de cap ». L'homme célèbre de cette ville, c'est Jean Barre, le flibustier, le corsaire, donc changer de cap, ça, les Dunkerquois comprennent vraiment ce que ça veut dire. Alors façon corsaire, M. Dersin monte à l'abordage, dénonçant ce qu'il appelle le système Delbarre. C'est contre cela aussi que je me bats, contre un système d'un homme tout puissant qui contrôle tout, qui gère tout et qui a placé tous ses hommes à la tête de toutes les structures. Il n'y a plus de démocratie, véritablement démocratie locale telle qu'on l'entend et telle qu'on la conçoit dans une ville. Nonobstant, Michel Delbarre a beaucoup de partisans, l'homme a la réputation d'être sympa. Michel Delbarre, c'est Michel. Il est très convivial quand on le rencontre. Il n'y a pas de problème pour pouvoir discuter avec lui. C'est d'ailleurs sur un ton plutôt jovial qu'il a réfuté les arguments de son adversaire. Chaque fois qu'un maire est en place, il a des relations dans les associations et avec les associations de sa ville, il a des partenaires pour faire bouger sa ville, c'est jamais un homme tout seul. Alors on appelle ça un système, c'est souvent la critique de celui qui ne rêve qu'une chose, installer son propre système. Et rêver de victoire au municipal ou tout simplement de larguer la grande voile, ça ne peut pas faire de mal, c'est même bon pour le moral. On regarde la mer, on regarde le lointain et on rêve. Hein ? C'est bon. C'est un peu comme l'évasion. Ville de vent et d'horizon, Dunkerque fouette l'imaginaire, ça donne envie de prendre la mer. Oui mais voilà, les élections, c'est sur la terre et il paraît que ça sera serré. A Perpignan, dans le quartier de la Porte d'Espagne, une jeune femme de 23 ans étudiante a disparu depuis vendredi. Or dans ce même quartier, entre 1995 et 1998, deux autres jeunes femmes ont été retrouvées mortes et une troisième est toujours portée disparue. La police craint un tueur en série. Reportage Zindine Boudaoud et José Boulestex. La police judiciaire de Perpignan est sur les dents. Depuis 5 jours, depuis la disparition de Fatima Hydraou, une trentaine d'enquêteurs est mobilisée à la recherche du moindre indice. Des renforts venus de Montpellier sont même à pied d'oeuvre. Fatima Hydraou, 23 ans, étudiante en langue à l'université, a disparu sur le trajet entre la grande surface où elle travaille à mi-temps et le domicile de ses parents. C'était vendredi dernier vers 19h et depuis, plus aucune nouvelle. Cette disparition soudaine plonge dans l'angoisse sa famille et la population perpignanaise avec. Et pour cause, entre 1995 et 1998, trois autres jeunes femmes ont disparu pratiquement dans les mêmes conditions tout près de la gare SNCF. Tatiana Andujar, 18 ans, n'a encore jamais été retrouvée. Le corps de Mokhtar Yachaïb, 20 ans, a été découvert atrocement mutilé le lendemain de son enlèvement. Même sort pour Marie-Hélène Gonzalès, âgée de 22 ans. Les policiers se lancent alors sur la piste d'un tueur en série mais ces crimes n'ont jamais été élucidés. Aujourd'hui, la disparition de Fatima Hydraou ravive la douleur chez les familles des victimes. Aujourd'hui, avec cette nouvelle disparition, on est forcément inquiet et on croit de plus en plus, en tout cas, chez les parents des victimes, à l'existence d'un tueur en série. D'ailleurs, quatre personnes suspectées dans les affaires précédentes ont été entendues à nouveau par les policiers puis mis hors de cause. Et pour les parents des personnes disparues, il est parfois bien difficile d'obtenir une information, une aide de la justice. Dans le département du Lot-et-Garonne, une association d'aide aux victimes mène depuis deux ans une action discrète et a déjà reçu 700 personnes victimes d'actes délictueux ou criminels. Reportage Florence Bouquillat et Nadine Picard. Dans la banlieue d'Agen, une vieille dame attend la visite de cet homme. Il est conseillé dans une association d'aide aux victimes. Il y a plus d'un an, cette femme a été renversée sur un trottoir. Elle souffre encore de séquelles physiques, elle n'a pas été indemnisée et ignore même si une suite a été donnée à son affaire. A mon avis, il y a dû y avoir classement sans suite parce que depuis novembre 99, s'il n'y avait pas eu de classement sans suite, il y a longtemps que ça serait passé en audience. Normalement, il m'a été dit, il n'y a pas longtemps, il m'a été dit que le parquet normalement devait m'avertir. Normalement, il aurait dû vous avertir. Mais le parquet d'Agen, comme beaucoup d'autres, est débordé. La priorité, c'est la recherche et l'identification du coupable, quitte à en oublier la victime. Le coupable, il a droit à l'avocat dès la première heure s'il le souhaite. La victime, lorsqu'elle va déposer plainte dans une gendarmerie ou dans un commissariat, on ne lui dit pas qu'elle a droit à l'avocat à la première heure. Ce n'est pas prévu par la loi. Si vous voulez, la victime, elle est seule. La souffrance des victimes, cet ancien colonel de gendarmerie la connaît bien. Il a mené l'enquête sur la disparition de la petite Marion en 1995 à Agen. Chaque semaine, il a pris le temps d'écouter la détresse des parents de la fillette. Cinq ans plus tard, il a quitté l'uniforme pour monter son association avec le juge qui instruit toujours l'affaire Marion. Le but d'une association aide aux victimes, c'est d'aider les victimes tant sur le plan juridique pour leur expliquer comment se déroule un procès, etc., qu'est-ce qu'elles peuvent demander, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, mais aussi pour les aider sur le plan psychologique. L'aide, avant tout concrète, de l'association, en voilà un exemple. Un coup de fil au parquet pour savoir enfin où dort le dossier de la vieille dame. Classé s'insuite le 29 novembre A lui donc maintenant de prévenir cette victime qui attend en silence depuis plus d'un an et de l'aiguiller vers un autre recours. Comment porter plainte, obtenir des dédommagements ? C'est ce type d'informations pratiques que 9 victimes sur 10 viennent chercher ici. Mais l'éducatrice ou la psychologue savent aussi faire plus. Ce jour-là, Solène reçoit l'une des victimes de ce présumé violeur en série. Elle a tenu à être accompagnée lors de la reconstitution. Il y a une dame qui est venue le jour de la reconstitution. Et qu'est-ce qu'elle a fait cette dame ? Elle m'a accompagnée. Et pourquoi vous vouliez qu'elle vienne ? Elle a fait un soutien. Un soutien sur lequel cette victime comptera aussi lors du procès aux Assises. La carte professionnelle du docteur Yves Godard retrouvée dimanche sur la plage du Nil au large de Saint-Jacques-Ude-la-Mer près de Dinard. Le docteur Godard a disparu depuis septembre 99 avec ses deux enfants. Et puis la cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'ancien préfet Bernard Bonnet contestant le mode de désignation du juge d'instruction chargé du dossier de l'incendie des Payotes. Cette affaire pourrait maintenant être jugée avant la fin de l'année. La hausse des statistiques de la délinquance dans les Alpes-Maritimes a fait réagir les services de police. Ils ont mené un plan anti-vol à la tire plus exactement anti-vol à la portière et interpellé 19 personnes. Celle-ci avait vous allez le voir des pratiques très spectaculaires. Reportage à Nice Olivier Théron et Virgile Iadeau. Allez, la flague. Putain, il fout les coups de pied à la bonne femme. L'agression est d'une violence extrême. Elle est filmée par des policiers. Pourquoi les jeunes vous parlent ? Un flagrant délit de ce qu'on appelle le vol à l'italienne ou le vol à la portière. La nouvelle délinquance en vogue dans les cités niçoises. Deux jeunes en moto repèrent une voiture étrangère si possible, la suivent et au feu rouge c'est l'attaque. Des flagrant délit depuis un mois les policiers en ont filmé beaucoup. La fu plutôt que la course poursuite. C'est vraiment un travail de longue haleine. On renonce au flagrant délit pour accumuler les preuves et essayer de démontrer que nous avons affaire à des bandes organisées et les éléments recueillis vont nous permettre dans le cadre de l'instruction qui a été ouverte il y a quelques jours je l'espère de démontrer des culpabilités. Mardi 6h du matin une centaine de policiers passent à l'offensive. En quelques heures 19 personnes sont arrêtées et mises en garde à vue. Deux mois d'enquête auront été nécessaires pour mettre des noms sur les visages des agresseurs. Avec ce coup de filet la police espère enrayer l'augmentation de ce type de délinquance. Il est important pour cette ville en particulier pour ce département qu'il y ait un coup d'arrêt parce que les victimes de la société étrangère et j'allais dire nos voisins les plus immédiats sont des cibles qui se laissent prendre très très facilement. Après les gardes à vue les jeunes interpellés vont être présentés au juge d'instruction. Chef de mise en examen vol en bande organisée il risque jusqu'à 7 ans de prison. A la fin de la semaine dernière dans le Pacifique au large de Hawaï un sous-marin américain a heurté et coulé un chalutier école japonais 9 marins sont portés disparus 26 ont pu être sauvés mais la présence de 2 civils aux commandes du sous-marin américain aux côtés des militaires est pour le moins surprenante. Commentaire Audrey Gloggen avec Christian Gallet. Une manœuvre d'urgence et soudain le sous-marin surgit en surface au moment même où un chalutier japonais croisait dans les parages. La collision est d'une violence extrême le bateau de pêche sombre en quelques minutes. Terrible malchance à ton pensée d'abord mais aujourd'hui la fatalité fait place à la polémique. Sur ces images un groupe de civils ils viennent de sortir du sous-marin Greenville ils étaient invités à bord et un responsable de la marine vient de révéler que deux visiteurs comme eux étaient aux commandes au moment de l'accident. Je ne peux pas imaginer un cas où un civil se trouverait seul aux commandes c'est l'officier de bord qui est responsable et c'est lui seul qui autorise les manœuvres. C'est à ce poste que se trouvaient probablement les deux civils en question. On pilote un sous-marin un peu à la manière d'un avion avec un manche à balai. La méthode peut paraître simple. Pourtant elle exige beaucoup de savoir-faire surtout au moment délicat de la remontée. C'est un moment pas très difficile mais qui décide rigueur et puis précision parce que vous quittez d'un endroit calme vers un endroit un peu perturbé qui est la surface de l'eau. Donc là il y a des procédures strictes à appliquer et une méthode. On peut se demander comment on a pu laisser des civils prendre même quelques instants les commandes d'un sous-marin nucléaire. D'autant plus que la pratique est semblée-t-il courante ce qui n'est guère rassurant. Le groupe aérien français AOM Air Liberté et Air Littoral cumulent les pertes. Celles-ci pourraient atteindre 3 milliards de francs 460 millions d'euros. On a changé le président du directoire mais on évoque maintenant le démantèlement du groupe. 48 heures après son entrée en bourse Orange la filiale de téléphonie mobile de France Télécom de nouveau cotée à la baisse. Hier ce fut moins 1% aujourd'hui moins 6%. Quant aux usagers du téléphone ils rencontrent beaucoup de problèmes avec les services clients des différentes sociétés de téléphonie. C'est l'association française des utilisateurs de télécommunications qui vient ainsi de recenser les très nombreuses plaintes. Reportage Peggy Leroy et Guillaume Fautra. Voici les plaintes reçues en janvier à l'association des utilisateurs de télécommunications les armoires débordent et ici le téléphone marche bien. Un instant. Les accusés s'appellent SFR, Bouygues et Itineris. Selon l'association 70% des abonnés ont eu au moins un problème avec leur service client mobile. Du coup les réclamations sont légion. Les cartes SIM qui n'arrivent pas quand il y a des difficultés les coupures de ligne les décimes locage etc. La liste est encore très longue. Il y a vraiment beaucoup de choses. Pour le président de la FUT l'explication est simple la qualité du service après-vente n'intéresse pas les opérateurs. Ils se battent sur le terrain du tarif pour capter l'abonné au départ mais une fois qu'ils ont capté l'abonné ils sont très défaillants pour la fidélisation et pour traiter correctement les clients. Les dossiers de plainte Michèle Bernier connaît ça elle aussi. Depuis un an elle écrit et elle appelle son opérateur pour tenter de résoudre sa mésaventure. En janvier 2000 SFR a encaissé deux fois la même somme pour la même facture. Le mois suivant Michèle Bernier refuse de payer résultat la ligne est coupée. J'écris une lettre commandée en leur disant que j'avais une puce qui n'était toujours pas validée que j'avais eu des erreurs de facturation que j'avais eu ma ligne coupée le 16 février que j'avais des problèmes de réseau que j'étais toujours occupée que j'étais coupée des coupures fréquentes etc. Et alors réaction ? Aucune réaction pas de réponse. Du côté des opérateurs les plaintes connaît pas. Selon leurs propres études leurs services sont satisfaisants. Les taux de réclamation sont très souvent liés à des compréhensions de l'offre de départ et deuxièmement à des incidents de fonctionnement technique qui doivent être pris en charge. Un conseil lisez bien votre contrat un abonné sur deux ne l'a jamais fait. Aux Etats-Unis au Texas une société ferroviaire avait décidé des tests génétiques pour certains de ses employés afin de prévenir tout éventuel recours judiciaire si ceux-ci prétendaient être atteints de maladies professionnelles. Mais cette société doit maintenant se défendre elle-même en justice car la science avance plus vite que les lois même aux Etats-Unis. Correspondance Étienne Lénard et Aaron Dierman. Si l'une des plus importantes compagnies ferroviaires américaines est aujourd'hui montrée du doigt c'est qu'elle semble avoir confondu depuis bientôt un an les progrès de la science et le droit du travail. Une vingtaine d'employés lui réclamaient une compensation financière après avoir dû interrompre leur activité pour raison de santé. Dans ce que l'accusation considère comme une violation des droits civiques Burlington Northern avait alors obligé une vingtaine d'entre eux à pratiquer un test génétique. Nous accusons la compagnie d'avoir effectué ces tests pour tenter de déterminer si les employés concernés avaient une prédisposition génétique pour la maladie qui les affecte aujourd'hui. C'est aux Etats-Unis le premier procès du genre. Une entreprise a-t-elle le droit d'utiliser les progrès de la recherche génétique pour tenter de prouver qu'elle n'est pas responsable de telle ou telle maladie ? La compagnie ferroviaire craignant une lourde condamnation a déjà fait machine arrière en annonçant hier qu'elle suspendait ses tests mais le vide juridique lui est quasi total. La recherche génétique va nous aider à soigner de terribles maladies mais elle peut aussi être utilisée de façon discriminatoire et il nous faut des lois pour nous protéger de cela. La politique tente de rattraper le train de la science. Un projet de loi devrait être déposé cette semaine au Congrès pour tenter d'encadrer un peu mieux dans l'ensemble des Etats-Unis l'utilisation de ces tests. Il y a urgence. Jusqu'à maintenant par exemple seulement la moitié des 50 Etats américains disposent de lois permettant d'engager des poursuites juridiques contre des compagnies qui utiliseraient les tests génétiques pour embaucher un candidat. Du sport, football, c'est un français qui a marqué hier soir dans le match de la Ligue des champions de football Lyon-Arsenal. Mais le français s'appelle Thierry Henry et il joue dans l'équipe anglaise 1 à 0. Une très belle reprise de la tête. 1 à 0 pour Arsenal et un avenir difficile pour Lyon désormais dans la Ligue européenne. La composition du 15 de France de rugby qui jouera le deuxième match du tournoi des 6 nations face à l'Irlande samedi à Dublin et en direct sur France 2. Vous le verrez, pas beaucoup de changements, même un seul puisqu'il a titularisation de Philippe Carbonneau, le palois, au poste de 2000 mêlées pour remplacer Fabien Galtier et ça, c'est la seule nouveauté. Expérience culturelle originale à Reims. Stéphanie Aubin, la nouvelle directrice du Manège, la scène nationale, invite un dimanche par mois les Rémois à rencontrer danseurs et créateurs réunis sur un thème unique. Michel Strulovici et Blaise Grenier étaient un dimanche carnaval. La cathédrale de Reims, c'est la beauté magnifiée. La grâce aujourd'hui n'imbe d'autres lieux de culture de la ville. Les créateurs tentent de faire partager au plus grand nombre le plaisir de la découverte. La danse dans tous ses états et proche à toucher, c'est le but de cette opération porte ouverte. Ici, on désacralise pour faciliter la rencontre de l'art et de ses publics. C'est vraiment original. On est venus un petit peu sans savoir ce qui nous attendait et là, on est devant le maquillage ce qui intéresse le plus les enfants apparemment. Tout à la fois, être soi-même et un autre, c'est l'une des dimensions de l'acte de création. Encore, faut-il que l'on vous aide à rendre naturelle la démarche. C'est par hasard que j'ai vu qu'on pouvait venir pour cette exposition et donc, comme c'était entre-libres, on a essayé et en fait, on était agréablement surprise. La création se doit de surprendre. Théâtre d'ombre pour mieux rendre compte de la beauté des corps en mouvement. C'est d'abord et avant tout un vrai désir de partager. C'est-à-dire que notre propre appétit par rapport à ça de pouvoir le communiquer, le partager avec les gens qui nous rejoignent. Et ces nouveaux venus rencontrent des univers insoupçonnés, des manières étranges d'exprimer le réel. Au festival du cinéma de Berlin, nos envoyés spéciaux Pascal Deschamps et Pierre Moscovitch ont constaté la curiosité suscitée par tous les films français en compétition. Ainsi, pour le nouveau film de Patrice Lecomte, Félix et Lola avec Charles Gainsbourg et Philippe Toretton. Ils ont abandonné pour quelques heures qui un plateau de tournage qui celui d'un théâtre pour un rituel désormais immuable, un rituel que Lecomte, deux fois sélectionné à Cannes, connaît bien mais à Berlin, il se sent complètement relax. C'est fou mais c'est vrai. Avant le tapis rouge, celui sans fin d'un couloir d'hôtel. Ce sera la seule ligne de fuite offerte au cours de cette journée à Patrice Lecomte, Charlotte Gainsbourg ou Philippe Toretton. Car un festival, c'est avant tout l'occasion de rencontrer les journalistes des pays où le film sera distribué afin d'en assurer la promotion. A savoir... Le Canada, le Brésil, l'Argentine, la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, l'Écosse. Patrice Lecomte Patrice Lecomte est très connu en Argentine. Beaucoup de gens ont vu ses films et puis notamment comment vous dites. des maris de la coiffesse. Tu sais rien de moi ? C'est vrai que j'ai rien de moi. Félix et Lola, c'est de l'amour et du suspense psychologique savamment distillé par l'un des maîtres de la French Touch. Et si ce cinéma-là était la seule véritable alternative dans le monde, à certains poids lourds venus d'ailleurs. On en a tous besoin des grosses machines américaines parce que c'est des films qui tourneront, qui sont ronflants, qui sont épatants. Mais de temps en temps, de voir des films qui sont davantage peints à l'aquarelle, ça touche les gens aussi. Pour la promo, le nom de Charlotte est un atout incontestable. On vient voir la fille d'eux et on repart avec la certitude qu'elle s'est aussi fait un prénom au fil des films, même s'il a fait simplicité, s'est penché sur le berceau. Je me demande à quel point, jusqu'où je peux aller réellement. J'ai peur d'être limitée. Nature, comme toujours, ils se seront mouillés jusqu'au bout pour lancer le bébé et se sent préjugés du palmarès d'un festival qui jusqu'à présent a souvent été favorable au cinéma français. Voilà, et puis pour la Saint-Valentin, tous les bonheurs sont permis. Alors voici un très joli ouvrage aux éditions alternatives Les 100 noms de l'amour, calligraphie arabe dont nous avons extrait quatre mots au hasard. Adboub, qui aime trop. Ta-ash-shaka, c'est-à-dire samouraché. Garam, une grande histoire de cœur. Voilà, et puis enfin, Alak, amour, perdition. Contribution de France 2 à Saint-Valentin. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux actualités que nous avons développées dans ce journal. 8 morts, 21 blessés en Israël près de Tel Aviv. Un bus conduit par un chauffeur palestinien à foncer sur un groupe israélien. Pour les palestiniens, c'est un acte désespéré, isolé. Pour Israël, c'est Arafat qui est responsable. Dominique Vouanet prend les devants et définit ses objectifs politiques. Elle est non partante pour la présidentielle, mais disponible pour réformer les Verts. Dans quelques secondes, la météo avec Patrice Trevet et puis après le film Les inséparables avec Corinne Touzet, ça se discute avec Jean-Luc Delarue. à minuit cinquante, le dernier journal de la rédaction avec Hélène Hugues, suivi des mots de minuit, le magazine de Philippe Leffet avec pour inviter Bernard Noël et Marie-Lyne Déviol. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra M. Rarfik Hariri, le Premier ministre libanais. A 13h, vous retrouverez Gérard Holtz à demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage ST' 501